Salut tout le monde, aujourd'hui ça va être une petite revue sur le Shine Nighting Nail Buffer de chez Revlon. J'ai reçu ce coffret il y a quelques temps maintenant, je voulais vous poster la vidéo avant les fêtes mais comme une imbécile j'ai supprimé la première vidéo donc j'étais obligée d'en refaire une seconde. Le coffret se présente ainsi, derrière il y a quelques infos rapides sur l'engin. C'est livré avec deux rouleaux polisseurs et deux rouleaux lustreurs. On y va, on ouvre la boîte et il y a la notice directement accessible. De l'autre côté on ouvre et on tombe directement sur le petit engin de couleur noire avec quelques touches de doré. Il est très sobre et il permet d'être mis dans un sac à main parce qu'il n'est pas trop gros. A l'arrière il y a un petit bouton ça servira pour mettre les piles, on verra ça tout à l'heure. Et devant pour l'ouvrir il suffit de tirer et vous avez une petite forme de croix qui servira à mettre les petits rouleaux. On continue d'ouvrir donc là on tombe sur les quatre rouleaux fournis avec. Ils sont tous protégés avec un film transparent. De l'autre côté de la boîte on trouve deux vernis de la collection Color Stage Elle Envie. Donc là c'est un vernis deux couleurs et un top coat. Et pour finir on trouve les deux piles fournies avec le coffret et ça c'est super cool. Alors je vais commencer par mettre les piles en poussant sur le petit bouton à l'arrière qui ouvre le compartiment. J'insère les deux piles. Et pour le refermer il suffit simplement de remboîter les deux morceaux. Je vais prendre mon rouleau vert pour polir mes ongles. J'enlève le film transparent et pour le mettre sur le polissoir il suffit de l'emboîter avec les petites croix en l'enfonçant. Tout simplement il n'y a rien à faire de particulier. Pour l'allumer il suffit de pousser le bouton marche arrêt juste à côté. Je le pose doucement sur mes ongles et j'essaye de faire pas plus de deux allers-retours par ongles pour pas affiner trop ma plaque. Vous allez voir que ça suffit largement, ça enlève bien toutes les stris et ça marche même je pense si vous avez de légers accros sur l'ongle. Comme vous pouvez le voir ça ponce super facilement et rapidement donc un conseil allez-y doucement avec l'embout polisseur. On enlève la petite poussière d'ongles, j'enlève l'embout polisseur et maintenant je vais mettre le rouleau lustreur. Et là pareil je passe sur mes ongles, par contre il n'y a pas de soucis vous pouvez y aller un peu plus longtemps si vous en avez envie et vous allez voir apparaître le côté brillant assez rapidement. C'est dommage qu'à la caméra on voit pas trop le résultat mais je vous garantis que mes ongles avaient l'air super glossy, j'avais l'impression d'avoir mis de l'eau dessus ou bien une base ou un top coat super brillant. Donc voilà pour le résultat, moi franchement j'adhère complètement. Je me servirai assez régulièrement du polisseur, par contre pour le lustreur un peu moins parce que je porte tout le temps du vernis à ongles donc il n'y a pas trop d'intérêt. Mais si vous avez des ongles naturellement beaux et que vous ne posez pas de vernis à ongles, je vous le conseille fortement. J'espère que cette vidéo revue vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou alors à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente année 2017 à tous, profitez bien de vos proches, à très vite pour un nouveau nail art. Merci d'avoir regardé cette vidéo !